Bonjour et bienvenue sur Jeux Actu. Nous sommes au Grand Palais pour l'événement Nintendo Switch. Il y a tout un tas de jeux qui sont en démo. Vous avez sûrement pu voir ce matin le Facebook Live de Max et Lorley qui vous ont fait un peu tout le tour, qui vous ont un peu tout montré. Là, je suis avec Benjamin. On vient de tester Snipperclips, un petit jeu casse-tête qui joue à deux avec les fameux Joy-Con, avec un Joy-Con par tête. Alors Benjamin, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est très sympathique comme jeu. On se retrouve finalement avec un jeu très simple à prendre en main qui permet de découvrir un petit peu les caractéristiques de la Nintendo Switch. On est sur un jeu de réflexion, donc très facile à comprendre aussi. C'est-à-dire que ça peut se prêter pour n'importe quelle personne et donc faire découvrir un petit peu le système à des grands comme à des petits. C'est un jeu vraiment parfait pour ça. Après, est-ce que sur la longueur ça va donner quelque chose ? Ça, c'est une autre question. Alors, il faut savoir qu'on a eu une petite démo, on a joué quoi ? Un quart d'heure, on va dire, à tout casser ? Exactement. On a eu le temps de faire 4, 5 casse-tête ? Oui, à peu près, oui. Bon, c'était pas très... Enfin voilà, on s'est pas trop cassé la tête. Non, c'est des casse-têtes qui restent encore assez simples, en effet. Après, peut-être que ça augmentera par rapport au niveau, là, on était sur la présentation au début. Mais c'est vrai que c'est très facile pour l'instant. Alors du coup, ça nous a quand même permis de prendre en main le Joy-Con. Donc avec la Dragon qui rajoute effectivement le petit morceau de plastique sur le dessus qui nous fait qu'on a un finish bien arrondi. Alors moi, du coup, je l'ai enlevé, forcément. Et c'est nettement moins confortable. On a vraiment l'angle à 90 degrés du Joy-Con qui rentre dans la peau. Alors il faut savoir que la Dragon, en fait, rajoute juste le morceau. C'est vraiment juste un morceau de plastique, avec une petite fenêtre qui permet de voir donc si on est joueur un ou deux. Donc il y a des petites diodes qui s'allument. Et on a des rallonges, donc pour les boutons de tranche qui sont cachés, donc normalement, du côté du rail. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, au niveau de prise en main ? Alors au niveau de la prise en main, c'est assez agréable. Mais moi, j'ai des petites paluches, donc je m'en sors bien. J'ai pas trop de mal à tenir la manette. Donc c'est vrai que c'est plus simple par rapport à toi qu'il y avait la manette qui glissait un petit peu, qui se barrait, même pour tenir le joystick. Ouais, voilà. Moi, j'ai plutôt des grandes mains. Donc j'avoue que c'était vraiment pas très pratique. Il faut vraiment le tenir sur le bout du majeur. Et c'est... Voilà, on sent que c'est fait pour des petites mains. Je pense que Nintendo, clairement, vise un public d'enfants, bas âge, etc. Je pense que c'est... C'est vraiment leur cœur de cible. Je pense que c'est la cible, à mon avis. Surtout vu, effectivement, les différents casse-têtes qui sont vraiment très faciles d'approche. Ouais. Et j'ai mis en plus quelques doutes, quand même, sur la deuxième manette du Joy-Con, qui a le joystick placé, en fait, au centre de la manette. Et j'ai vraiment... Sur ce jeu-là, sur Sniper Clips, ça pose pas de problème. J'ai peur que sur des jeux où on utilise beaucoup le joystick et de façon intensive, ça puisse poser un petit peu des soucis, notamment à la main, ça peut faire mal rapidement. Donc à voir sur Street Fighter, par exemple, où ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, bah... Pour revenir à Sniper Clips, bon, c'est clair que ce sera pas un système seller, voilà. Non, mais... Ça reste un bon petit jeu, on va dire, presque un démonstrateur technologique, en fait, qui permet de voir, voilà, ce qu'on peut faire assez facilement, assez rapidement, avec... Donc c'est le fameux Joy-Con. On va dire, dans la lignée, de tous les jeux démonstrateurs techniques qui sortent à chaque fois avec les consoles. On pense à Wii Sports. Voilà, les Wii Sports. Il y a eu les jeux Wario, à l'époque, où on faisait plein de mini-jeux, donc ça se rapproche un petit peu de ça aussi. Après, à voir, oui, en effet, sur les casse-têtes, est-ce qu'il y aura autre chose, des propositions. Nous, quand la démo s'est arrêtée, malheureusement, il y avait plusieurs petits ballons, on ne savait pas du tout quoi en faire, et la démo s'est arrêtée net. Il faut savoir qu'effectivement, c'est des casse-têtes, on ne vous dit pas ce qu'il faut faire. Donc c'est à nous de trouver comment sortir du niveau, enfin, comment, en tout cas, finir le niveau. Ça avait l'air assez simple au début, effectivement, sur le dernier, ça avait l'air... Enfin, sur les premières secondes, on n'a pas eu le temps de comprendre ce qu'il fallait faire. Ça s'est terminé un petit peu vite pour qu'on se rende compte. Après, pour vous situer, par exemple, vous allez avoir des casse-têtes où il va falloir aller faire tomber un crayon du plafond pour pouvoir aller ensuite le tailler. Et votre personnage, lui aussi, peut être coupé en plusieurs pièces pour rentrer dans des petits endroits difficiles d'accès, on va dire, pour aller appuyer sur des boutons et débloquer d'autres parties du casse-tête pour enfin le réaliser au complet. Voilà, on peut faire, effectivement, on peut faire varier la forme de notre personnage en demandant à son ami de venir nous retailler. Donc, il y a toute une logique à avoir avec ça, avec la forme du personnage, de son ami. Des fois, il faut retailler pour pouvoir... Il faut en retailler l'un pour que le premier puisse retailler le second de manière adéquate. Mais voilà. C'est... Voilà. Dans l'ensemble, c'est très sympathique. Pour commencer, après, c'est vrai qu'en effet, on attend peut-être d'autres jeux. C'est pas forcément le jeu qu'on attend le plus, mais c'est le jeu qui se prête bien pour commencer. Eh bien, nous, on va continuer à tester quelques jeux ici. On va vous faire d'autres vidéos avec d'autres impressions à chaud. Surtout, restez bien connectés sur Jeu Actu, le Facebook, le Twitter, le YouTube. Vous savez comment ça se passe. À la prochaine ! À bientôt !